Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un wheeling et à gérer le frein en 4 étapes. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. Avant de commencer, je vous conseille d'avoir la selle inclinée et au niveau de la hanche. Pour la première étape, vous allez vous mettre sur une petite vitesse, 3 ou 4 pour 10 vitesses. Ensuite, roulez au pas. Pour l'étape 2, vous allez rapprocher votre torse du guidon et avoir votre pied fort sur le point le plus haut du pédalier. C'est à dire que votre jambe forte est pliée et l'autre tendue. Pour la troisième étape, d'un coup sec, mettez un gros coup de pédale et en même temps, donnez un coup d'épaule en arrière. Et surtout, n'arrêtez pas de pédaler. Et pour finir, gérez le frein pour ne pas tomber. Pour utiliser le frein, posez un ou deux doigts sur le levier. Mais je vous conseille un seul pour mieux attraper le guidon. Avant d'utiliser le frein, il faut savoir deux choses. Donnez un coup de pédale fait monter le vélo et un coup de frein le fait descendre. Maintenant que vous savez ça, si votre vélo part trop en arrière, utilisez le frein pour éviter le soleil et redescendre tranquillement sur le sol. Pour faire durer votre wheeling en longueur en gérant le frein, il faut alterner entre un coup de frein puis un coup de pédale. Si vous avez des questions ou une demande de tuto, n'hésitez pas à l'écrire.